Bienvenue dans Centre de ressources On Air. Le premier numéro de cette émission se déroule à Angers, dans les locaux de l'association départementale des Franca du Ménélois. J'y retrouve Larissa ainsi qu'un certain nombre de salariés, d'enseignants, d'animateurs et d'animatrices, d'adhérents collectifs qui se réunissent à l'occasion du groupe de travail handicap et accueil d'enfants particuliers. Je vous propose à travers ce visionnage de suivre leurs réflexions d'une grande richesse éducative. Donc moi je m'appelle Stéphane Gachet, je suis professeur des écoles spécialisées et mon lien avec le handicap, la société inclusive, c'est que je travaille à mi-temps pour le centre ressources autisme, je suis détaché de l'éducation nationale et sur un autre mi-temps, sur un pôle ressources situation complexe, qui dépasse le cadre du handicap, mais en tout cas ça vient mordre un petit peu sur le champ du handicap souvent, avec des enfants qui ne sont pas faciles à gérer, pour les équipes enseignantes mais pas que, succinctement. Maëlle Ingrid, donc moi je suis référente périscolaire et référente handicap pour la mairie des Pontais et j'ai longtemps travaillé à l'association Espérance, qui est une association qui est pour les personnes en situation de handicap mental adulte. Donc j'ai travaillé au j'aime autisme Asperger, donc avec des autisme Asperger, sur des séjours adaptés, en lien avec des ESAT, avec des ateliers plus pour créer de l'autonomie pour ces personnes là, donc sur les ateliers de cuisine, comment gérer son argent, voilà. Et je suis une troupe de danse composée que de trisomie qui est de personnes à terme d'hôtesse. Je suis Larissa Robert, je suis coordinatrice en France jeunesse pour la commune de Soulaine-sur-Auban, je suis mise à disposition par l'IFRANCA, et très concrètement sur le terrain et avec les équipes d'animation, on a été confrontés en fait à des enfants qui de plus en plus avaient soit des comportements particuliers, qui peuvent mettre en souffrance les équipes d'animation, soit être confrontés à l'inclusion d'enfants porteurs de handicap, et là conjointement avec les équipes d'enseignants mettent des choses en place, et on a des enfants qui fréquentent les temps périscolaires, et de la même façon on peut se sentir aussi un peu démunis face à tout ça. Et donc voilà, l'idée c'était de pouvoir créer ce groupe technique pour trouver des outils ou les créer, et outiller justement les équipes d'animation sur le terrain pour qu'ils puissent faire face le plus sereinement possible à des comportements un peu particuliers. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien quand on parle d'inclusion, d'handicap, d'enfants particuliers ? Qu'est-ce qui fait que vous agissez auprès de ces différents publics ou sur ces questions-là ? Alors je sais que nous on dépend donc du projet éducatif de territoire de la commune, mais aussi du projet des Franca, de façon plus large, et on est vraiment sur la prise en compte de l'enfant en tant qu'individu au sein d'un collectif, ça c'est des valeurs qui sont très marquantes et marquées aux Franca. Et dans cette envie de tenir compte et de répondre aux besoins des enfants, voilà, on a à cœur de prendre en charge chaque enfant avec ses particularités, quelles qu'elles soient. Mais effectivement, aujourd'hui on peut se sentir un peu bloqué ou démuni, où il nous manque des compétences, des connaissances pour mettre en place justement des temps, des espaces, qui répondraient le mieux possible à des besoins d'enfants. De mon point de vue, on est en train de vivre une révolution. Donc ça m'intéresse de faire partie de cette révolution. On passe de l'ancien monde où on avait un monde où le handicap était caché, était institutionnalisé dans les établissements spécialisés, qui existent encore mais qui sont en train de vivre une profonde changement aussi. Et puis on va passer, alors c'est pas pour tout de suite, et là on est bien entre les deux mondes et c'est ça qui est difficile à vivre pour les différents secteurs, que ce soit l'éducation nationale, sur le socio-culturel ou sur le médico-social, on est tous un peu en souffrance et on a tous besoin de prendre des nouveaux repères pour aller vers cette société inclusive et de vivre ce que vivent d'autres cultures. Je pense à la culture nord-américaine. Les canadiens, quand ils viennent en France, ils ne savent pas bien ce qu'on a fait ces dernières années. Ils ne comprennent pas notre ancien modèle. Si on prend l'Italie, c'est pareil. Les établissements ont disparu depuis les années 70, et l'inclusion, ce n'est même pas une question, c'est de fait. Donc on a à changer de repère les uns et les autres et à se rassurer et à assumer la présence des personnes présentant des handicaps dans notre univers quotidien. D'ailleurs, les étrangers qui viennent chez nous, qui ont cette culture inclusive de longue date, ils nous renvoient ça aussi, que ce n'est pas très visible le handicap chez nous. Il n'y a pas beaucoup de trisomiques qui se promènent dans la rue, qu'il n'y a pas beaucoup de fauteuils, que dans les entreprises, la place pour le handicap n'est pas encore bien pesée. Quand ça se passe bien, c'est souvent lié à une personne qui est elle-même touchée. Aujourd'hui, même dans l'éducation, quand on interroge un peu plus précisément, on voit qu'il y a souvent des parcours particuliers et qu'il y a une sensibilité qui a été développée par un parcours individuel qui va faire que la personne, elle a une sensibilité particulière. Et j'ai envie de dire, on ne va pas résoudre et faire la révolution en quelques mois, quelques années, ça va prendre du temps. Et c'est surtout la génération d'après nous qui fera cette révolution mieux que nous. Puisque aujourd'hui, le monde des adultes, quand on les interroge, c'est le vivre ensemble, on ne l'a pas eu. Et ça, on ne peut rien faire contre ça. C'est-à-dire que dans nos classes, quand on était petit, alors je parle pour moi, je suis un peu plus vieux, il y a des plus jeunes ici, mais je n'ai pas grandi avec des camarades porteurs de handicap dans ma classe, ou très peu. Un fauteuil à la marge, un envoyant par-ci, par-là, mais autrement, le handicap était institutionnalisé. Aujourd'hui, quand on va dans les classes, et moi, je le vois tous les jours quand je vais faire des sensibilisations d'élèves, eux, ils vivent ensemble. Quand on monte dans une classe de CM2, qui parmi vous a eu un camarade porteur de handicap dans sa classe, ils lèvent tous la main, tous. Parce qu'on est dans cette école inclusive depuis 2005, les choses se mettent en place. Alors, il nous reste plein de champs à améliorer, l'école y compris, mais ça a commencé par l'école. Ce droit fondamental d'être dans son école de proximité, ça, ça a été prégnant et déclencheur. Mais aujourd'hui, ça vient impacter le second degré, le collège, le lycée, l'université, le monde du travail, le péri et l'extrascolaire. Le temps de la famille, le temps du répit, c'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre. C'est en ça que moi, ça m'anime et ça me passionne. Même si c'est dur, même si au niveau des prises en charge, tout de suite, on a entendu parler de souffrance. Et moi, je le constate, que ce soit chez les enseignants, chez les animateurs, dans le médico-social aussi beaucoup. Donc, on a vraiment un objet de travail fort, collectif. Et je pense que les francais, on est plutôt bien placés pour animer ce genre de dynamique aussi. Moi, ce qui m'anime, c'est cette inclusion. Alors, moi, elle est différente, celle de vous. C'est plus cette... Enfin, voilà, les familles déjà, elles reçoivent le fait que son enfant soit porteur de handicap. C'est comment on accompagne les familles. Comment, des fois, on accompagne aussi à dire, voilà, il y a peut-être un souci et vers quel professionnel je l'envoie. Voilà, c'est, je pense aussi, notre rôle à nous, en tant que, enfin, dans la coéducation, c'est, voilà, c'est pouvoir faire ce travail d'équipe. Donc, et puis que cet enfant ne soit pas perdu, qu'il ait les mêmes repères à la fois à l'école, et puis en péri, et puis en extra. Et c'est quel outil on peut trouver pour lui. C'est aussi, pour moi, sur ce que je travaille beaucoup, c'est sur la souffrance de l'animateur. Se dire, enfin, déjà, pourquoi l'inclusion, oui, mais jusqu'où ? Est-ce que c'est tout le temps, à tous les moments de la journée ? C'est aussi de se poser ces questions-là. C'est qu'est-ce qu'a besoin cet enfant-là en particularité ? Et puis, qu'est-ce qui marche ? Se dire que, bah, chez un enfant porteur de handicap, ça va... Enfin, les autistes, c'est pas tous les mêmes. Les trisomiques, c'est pas tous les mêmes. Un enfant en situation de handicap mental, bah, enfin, ou même quand on parle d'aveugle, non-voyant, malvoyant, enfin, quelle est la différence ? Et puis, enfin, c'est de connaître ces différences. Et puis, de savoir jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui marche déjà. C'est-à-dire que, bah, par exemple, des fois, rien qu'en interrogeant la famille, on sait que, bah, cet enfant-là, c'est calme, c'est ce qui roule. Et bah, comment on va le mettre en place pour qu'il ait des trucs qui roulent ? Enfin, voilà, c'est plus avoir toute cette notion de toile d'araignée un petit peu, puis qu'on fasse vraiment un travail de co-éducation. Ce qui est compliqué de mettre en place, des fois, avec le scolaire. Mais voilà, je pense qu'on est tous là pour l'inclusion de ces enfants-là. Et c'est comment on met ça en place. Moi, je voulais aussi rebondir sur les handicaps invisibles. Parce que les chercheurs, aussi, font évoluer leurs recherches, les connaissances de l'enfant, etc. Il y a des comportements... À une époque, on parlait de suractivité... Enfin, hyperactivité, pardon, des choses comme ça. Il y a des pathologies qui apparaissent. On parle de handicaps invisibles. Et c'est comment on est pas... Enfin, comment on est sensible aussi, comme je le disais tout à l'heure, aux besoins de chacun. Dans sa particularité. Parce que... Enfin, on voit émerger depuis quelques années. Parce qu'on s'y connaît, on y connaît un peu plus, on connaît un peu plus de choses. Voilà, des comportements un peu particuliers. Des choses à prendre en main et puis en charge. Et c'est pas, voilà, que presque un enfant en fauteuil, j'ai envie de dire. Bon, on peut rapidement visualiser quels besoins il pourrait y avoir et comment on pourrait y répondre. Je dis pas que c'est le cas pour tous les handicaps, mais c'est vrai que quand on a un handicap invisible, c'est comment on peut expliquer au groupe que cet enfant-là va avoir un espace différent, des temps différents, du matériel différent. Pourquoi il a le droit de se déplacer dans la classe ou dans la salle périscolaire alors qu'on dit qu'il faut que tout le monde reste assis pour le temps du goûter, etc. Et ça, c'est des vraies démarches d'inclusion, mais aussi de formation de nos équipes par rapport à ces réponses-là. Alors, moi, c'est un petit peu mon fond de commerce, entre guillemets, mais je crois que c'est vrai que pour les équipes, c'est souvent le plus déroutant. Et c'est vrai qu'on parle d'handicap invisible. Moi, j'ai envie de dire qu'il est invisible parce qu'on n'est pas bien clairvoyant, en fait. Parce que c'est ça qui nous manque aussi à un moment donné, c'est qu'on réagit avec nos repères de neurotypiques, de gens normaux. Neurotypiques, c'est bien, ça fait un gros mot pour des gens ordinaires, mais on réagit avec nos repères éducatifs, de parents, de ce qu'est le bien, le mal. Enfin, il n'y a pas trop de zones grises. Et dans le cas, effectivement, des troubles neurodéveloppementaux, tu parlais des troubles déficitaires de l'attention, de l'hyperactivité, des troubles du spectre de l'autisme, mais aussi tout ce qui est autour des dys, autour des troubles spécifiques, autour du langage. On a vraiment là des choses à adapter et à lâcher nos repères habituels. Et à lâcher aussi nos couloirs de nage les uns et les autres. Tu parlais de cette co-éducation. Moi, je reprends souvent du vocabulaire un peu sportif. Je dis que c'est un sport collectif. Les TSA, notamment, si on ne travaille pas ensemble, on a perdu d'avance. Si tu as beau avoir des très bons joueurs, s'ils ne jouent pas ensemble, ça ne fait pas une équipe. Et là, c'est important. Mais pour faire cette équipe, il faut aussi qu'on ait des connaissances les uns sur les autres, les corporations sur les autres corporations. Sinon, on est un peu noyé dans nos représentations. C'est-à-dire que sur les enseignants, on dit, c'est difficile avec le scolaire. Mais quand tu sais un petit peu la problématique particulière d'un enseignant, leur peu de formation sur ce domaine-là. Là, je vais dans une école dans le Choletais. Il y a une fratrie qui arrive des Deux-Sèvres. Il y a deux autistes et un enfant en cours de diagnostic. Ils avaient une prise en charge avec une équipe un peu importante autour d'eux, orthophonistes, psychos, psychomotriciens, un CESAT qui suivait, de la UNESH 18h. Et là, ils changent. Ils arrivent dans le Maine-et-Loire. Et hop, il n'y a plus rien du tout. Et M. Boisdron, pour ne pas le citer, qui a un instinct qui est sympa, il est perdu. Il a 29 élèves CE2, CM1. Et en plus là, le petit en question, il n'a pas trop de problèmes de comportement. Mais il est très autiste. Et M. Boisdron, il ne connaît pas du tout. Et il leur regarde. Qu'est-ce que je vais en faire ? C'est aussi ça, c'est comment la transmission des informations, comment les équipes ne s'effondrent pas d'une année sur l'autre, ou d'un département à l'autre, ou d'un passage du public vers le privé, ou du périscolaire au scolaire. Et c'est vrai que ça, on a vraiment un gros, gros boulot collectif à faire aujourd'hui, parce qu'on n'y est pas pour l'instant. On n'y est pas. D'interconnaissance, c'est-à-dire que les enseignants ne connaissent pas les réalités du médico-social ou de l'animation socio-culturelle, et vice-versa. On est tous un peu sur nos représentations, nos méfiances, nos peurs. Et c'est vrai qu'un éduque qui a l'habitude d'avoir des interventions en tout petit groupe ou en individuel, tout d'un coup, il va venir donner des leçons à un enseignant. Il peut le faire s'il a vraiment conscience de la réalité quotidienne d'un enseignant. Et dans le sens contraire aussi. Et j'en vois, moi, des enseignants qui pleurent, moi, aujourd'hui, régulièrement. Des animateurs aussi qui ne sont pas bien du tout. Parce que quand ça pète et qu'il faut gérer, c'est... Juste préciser, c'est quoi TSA ? Troubles du spectre de l'autisme, pardon. C'est l'appellation d'origine contrôlée aujourd'hui, c'est celle-là. Parce qu'avant, il y avait autisme, autisme Asperger, c'est celle-là. Il y avait troubles envahissants du développement, autisme infantile. Et ils ont tous regroupés. Maintenant, on a un spectre et on a... C'est l'expression du trouble qui varie, mais on a des invariants. Et après, il y a des curseurs sur les domaines impactés. Le domaine sensoriel, le domaine des interactions sociales, le domaine de la communication, le domaine cognitif où ça fonctionne différemment. On a pu en échanger avec les animateurs des Franca, là, sur trois séances. On a essayé de fouiller ça sur les troubles neurodéveloppementaux et en particulier les troubles du spectre de l'autisme. Comme je le disais en introduction, il y a effectivement des professionnels, des militants et militantes, des animateurs et animatrices, des bénévoles. Est-ce que vous pouvez expliciter les difficultés que vous rencontrez dans l'accompagnement de ces publics ? Pour ma part, la première difficulté, mais Larissa l'a soulevée aussi, c'est quelle posture, nous, en tant qu'animateurs, on doit avoir auprès de ces enfants en situation de handicap ? C'est le mettre seul parce qu'il a besoin de se retrouver seul, mais comment on le justifie auprès des autres ? Et du coup, c'est comment on arrive à harmoniser un groupe d'enfants avec ces enfants en situation de handicap ou ses particularités sans qu'il y ait de... Bah oui, mais parce qu'il est handicapé, il a plus de droits que nous. Et du coup, ça crée aussi pas mal de tensions. Et c'est là aussi où nous, on peut se mettre en danger de temps en temps parce qu'on n'a pas forcément les réponses sur le handicap ou sur l'enfant parce que parfois, on fait des one-shots dans certaines structures et on n'a pas l'historique aussi de cet enfant, de pourquoi il est arrivé là, l'historique familial aussi. Et je pense que parfois, ça peut créer énormément de frictions entre le groupe et un malaise pour l'animateur. Ça, c'est une vraie difficulté parce que la temporalité d'un enseignant avec sa classe et les modalités d'intervention, ce que tu disais, c'est des fois très ponctuel. Et normalement, vous ne devriez pas du tout être seul pour avoir à déterminer quelle est la stratégie. Vous devriez avoir un certain nombre d'éléments qui vous viennent de l'extérieur, de la famille, de l'équipe déjà de la prise en charge, mais celle qui prend en charge le plus massivement possible. Et c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, sur le temps de la pause méridienne, ça devrait découler comme ça. Il y a des troubles, mais on rentre aussi par le besoin de l'enfant. Donc, quels sont ses besoins ? Quelles sont ses particularités de fonctionnement ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du mode d'emploi, d'une certaine manière ? Avec des choses à faire et à ne pas faire. Et après, l'explicitation au reste du groupe, normalement, ce n'est pas à vous de le faire. Cette sensibilisation, elle devrait être faite dans d'autres espaces plus prégnants dans leur prise en charge. Et effectivement, quand c'est explicité aux autres, ça tue dans l'œuf ce côté « pourquoi il a droit à ça ? » C'est un peu la place de parking. « Tu veux ma place ? Prends mon handicap. » Donc, tu vois, il y a quand même des choses, quand tu arrives à expliciter finement ce que c'est au niveau sensoriel la vie d'un autiste par exemple, crois-moi que très vite, tu n'as pas envie juste d'être à sa place. Et que tu comprends quand il y a des aménagements. Et puis aussi, quand il y a des aménagements qui sont pour ces enfants, avec des besoins éducatifs particuliers, des fois ça sert à d'autres qui ne sont pas diagnostiqués, ou qui ont des problèmes d'attention, mais qui sont neurotypiques, qui ne sont pas porteurs de handicap, mais qui peuvent profiter à un moment donné d'aménagements et de prises en compte différenciées de différents rythmes, de différentes façons d'aller vers l'activité, vers le savoir, de varier un peu les plaisirs. C'est vrai qu'on a dans notre culture un peu, notamment éducation nationale, alors même si je caricature un peu, mais c'est quand même assez frontal, assez descendant, l'animation, la plus-value, c'est aussi ça. C'est l'action, le savoir-faire, on valorise la moindre parcelle de réussite, on n'a pas ce carcan de l'évaluation, tu vois, et ça c'est précieux. Donc il faut jouer cette plus-value-là dans ces parcours d'enfants, mais vous avez besoin des billes de l'extérieur. Après Stéphane, là où c'est compliqué, et c'est là où je rejoins Stéphanie, c'est que dans ce que tu dis, on peut se projeter sur une structure sur laquelle on est à l'année. Oui, c'est vrai. Enfin, je ne pense pas me tromper avec Katel, dans ce que tu dis, on peut complètement se projeter dans la mise en place de ce genre d'outils. Quand on a des équipes, comme les équipes des Franca par exemple, où l'animateur va passer une heure dans sa semaine sur cette école, ou va remplacer un collègue qui est amené à être ailleurs une fois comme ça sur cette école, et que sur des taux d'encadrement qui sont plutôt élargis, notamment au niveau d'étape, où tu as un groupe de 18 enfants face à toi, et tu as trois enfants à comportement particulier, et tu ne peux pas faire d'historique parce que tu n'as pas de lien avec les enseignants, les équipes éducatives dans son ensemble. C'est très très compliqué à mettre en place. Donc sur une structure à l'année, oui, il y a plein de choses. On peut se projeter, créer du lien, être invité même des fois aux équipes éducatives, avoir des temps de réunion avec les enseignants, etc. Mais quand on est une structure un peu service, j'ai envie de dire, c'est très compliqué de... C'est pour ça que l'enjeu aussi, c'est vraiment d'amener les politiques publiques aussi là-dessus. C'est-à-dire que faire évoluer aussi la structuration des services. On voit apparaître dans les services de la ville d'Angers, par exemple, on a des profils chargés de mission avec des éducateurs spécialisés, des ergothérapeutes, des assistants sociales, etc., qui viennent apporter aussi un regard pluridisciplinaire là-dessus. On voit qu'il y a des animateurs un peu surnuméraires qui commencent à être embauchés à droite à gauche. C'est des budgets, c'est des choix politiques, mais la société inclusive, elle coûte ça. Mais elle coûte ça, mais je veux dire, une place en institution, ça coûte très très cher aussi. Donc je veux dire, cette revendication de moyens, elle est légitime de la part des professeurs. Aujourd'hui, on n'y est pas non plus. Mais pour revendiquer intelligemment, il faut avoir cette culture aussi des différents handicaps et des différents besoins aussi pour avoir une prise en charge digne de ce nom. Dans ce que disent les familles, et je m'arrête après. Dans ce que disent les familles aujourd'hui, c'est vraiment touchant souvent. Entre l'ancien monde et le nouveau monde, il y a des familles qui ont déjà forcé les verrous. C'est-à-dire que dans l'ancien monde, ils ont déjà fait un peu le nouveau monde. C'est-à-dire qu'ils ont combattu bec et ongle pour avoir des inclusions, ils ont forcé les écoles, ils ont forcé les municipalités, et ils ont gagné, et leur enfant a gagné un certain nombre de choses. Il a gagné en autonomie notamment, je pense aux troubles du spectre de l'autisme, indéniablement, entre une vie en institution et une vie en inclusion. En autonomie, en compétence, ils ont eu des parcours extraordinaires. Mais ils ont perdu aussi des choses. Dans cette inclusion imparfaite et forcée, ils ont pu subir du harcèlement scolaire. Ils ont pu subir de la maltraitance institutionnelle. Je ne parle pas de méchanceté ou de choses horribles, c'est institutionnel. Et ils ont perdu ce qu'ils avaient aussi en institution. Dans l'institution, il y a une espèce de cocooning. Encadrement un pour un. Les soins sont avec l'éducatif. Il y a l'orthophoniste qui est là, le psychomotricien. La salle snozelaine pour le sensoriel, ça coûte des millions et des millions, mais c'est extraordinaire. La balnéothérapie, de l'équithérapie, de la calinothérapie, j'en passe et des meilleurs. Sauf que ce confort-là, pour les familles, c'est super à un moment donné. Sauf qu'à un moment donné, à 18 ans, ça s'arrête. L'encadrement n'est plus le même. Et si on n'a pas été vers la quête d'autonomie, et qu'on n'a pas fait grandir la personne en compétence, qu'on l'a laissé aussi peut-être se faire tirer vers le bas, parce qu'il n'a pas été en contact avec la société ordinaire, et bien là, du coup, c'est ça la balance. C'est en combat, et on sait que ça va être dur pour la famille, parce que c'est un combat de tous les instants, pour le jeune, parce qu'il va peut-être subir un certain nombre de désagréants, parce que la société n'est pas prête à l'inclusion, donc ça suppose aussi plein de travers. Soit on le laisse en institution où il y a du cocooning, il y a un confort, il y a un bien-être, il y a de la bientraitance, mais en termes de développement et de parcours, c'est moins porteur. Après, moi, je prends l'exemple de ce que je fais au Ponce, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui est atteint de TSA, et effectivement, dans le meilleur des mondes, ces enfants-là, ça serait bien qu'ils aient un suivi par la même personne. Après, ça, c'est dans le meilleur des mondes, et on le sait, parce qu'il y a toujours des arrêts, des absents, peu importe. Mais c'est de créer aussi, alors moi, je crée des pictogrammes, comme ça, voilà, cet enfant-là, il sait que d'abord, il faut faire ça, après ça, après ça, et ce qui permet aussi à l'animateur qui arrive de pouvoir se montrer ces choses-là. Après, sur une autre école, moi, j'ai souvent mis en place des tendres sensoriels, qui permettent effectivement, ça ne coûte pas très très cher, enfin, à l'achat, effectivement, ça coûte un peu cher, mais en même temps, c'est vite rentabilisé, parce qu'on sait que ces tendres-là, elles sont là aussi pour ces enfants-là qui ont besoin, à un moment donné, de se retrouver. C'est un peu comme chez nos Hélènes, mais en moins cher. Et c'est comment, c'est une tendre de seconde, comment ça déplie, à un moment donné, en tant qu'animateur, et ça peut être la clé aussi. Tu appelles ça des tendres sensorielles ? Des tendres sensorielles. C'est pour faire des pauses sensorielles, pour les mettre à l'abri un petit peu de tout l'environnement qui les surcharge souvent, et pas que les autistes, il y a d'autres des particularités sensorielles. Même si on creuse un peu, on a aussi parfois des intolérances sur certains sens. Je pense qu'il y a des enfants qui saturent la dépendance de la collectivité constamment, et qui deviennent violents sans forcément l'expliquer, mais je pense qu'ils ne se rendent même pas compte que ça monte, ça monte, ça monte, et puis qu'un moment donné, ils lâchent sur quelqu'un. Les intercours, les récré, la pousse méridienne. Après, j'ai fait ça sous forme de tipi, après il y en existe des noirs, des blanches, et puis après, c'est juste mettre des choses à lave, des choses que du sensoriel, où ils se retrouvent, des balles... Mais du coup, les tantes, elles sont dédiées qu'à des enfants. Non, moi je l'utilise avec tous les enfants. Ah voilà, d'accord. Ceux qui n'ont pas besoin, ils vont arrêter d'y aller très vite en fait. Ils vont y aller par curiosité, je pense aux tout petits. Et puis, ma foi, si ça ne répond pas à un besoin, ils vont abandonner ça assez rapidement. Ce que tu disais aussi sur la prise en charge idéale, en même temps, ces petites failles, c'est aussi une chance parce qu'on travaille l'adaptabilité. Donc le fait qu'effectivement, il y a des choses qui changent, ils vont travailler. Même parfois, on dit avec certains, on va faire exprès de saboter un petit truc pour justement qu'ils puissent gagner en compétences là-dessus. Et c'est vrai que le travail qu'on a à faire, c'est de faire des imprévus prévus. C'est-à-dire que l'absence, l'arrêt de travail, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est comment on va protocoliser pour que ce soit un peu supportable pour ces enfants qui ont besoin de rituels, d'immuabilité. En sachant aussi que, nous on l'observe, on accueille un enfant porteur de troubles autistiques. Et c'est vrai que quand il reste jusqu'à 17h30, ça fait des charges de journée. Donc l'inclusion, comme tu disais tout à l'heure, quand il y a des interactions avec les autres enfants, qu'il y a vraiment quelque chose de très riche comme ça, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'il prend en compétences, comme tu le dis. Mais c'est comment on adapte aussi en termes d'espace et en termes de temps. Parce que l'adaptation et les outils, c'est sous différentes formes. Mais voilà, un enfant porteur de troubles autistiques, est-ce que c'est faisable de lui demander d'être disponible au groupe en collectif de 8h à 17h30 ? Tu vois, dans un cadre... Et cessant d'être égoïste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est chacun sur notre temps. Et on est dans notre couloir de nage. Et l'animateur, il a animé, il a passé certains trucs. L'enseignant, il a enseigné. Enfin, on est tous là-dessus. Et on oublie qu'avec ces enfants-là, effectivement, ce que tu dis, c'est comment on va rendre le gamin à sa famille le soir. Et soyons un peu sympas là-dessus. Laissons un tout petit peu de carburant dans le réservoir, quoi. Pour que la famille puisse vivre un temps un peu sympa avec leur gamin. Oui. Parce que qu'est-ce qu'ils partagent quand on les a complètement essorés, vidés ? Ben que des trucs problématiques, quoi. Et ça, ça les tend aussi, les familles. On se dit, ouais, ils sont combatifs, ils nous rendent dedans, ils sont exigeants. Ben ouais, c'est des familles dans le parcours d'enfants qui ont peut-être... Des problèmes de sommeil, qui n'ont pas dormi, des problèmes d'alimentation. Enfin, il faut voir les parcours des familles. Moi, je leur tire mon chapeau quotidiennement. C'est incroyable. Et en plus, on en rajoute parce qu'on est sur notre truc. Notre temps, c'est le plus important. Donc, on y va. On a prévu une activité, on va la faire. On va la faire. Et puis, c'est comme ça. Et c'est le bien, le mal. C'est pas forcément ça. Enfin, nous, on le voit parce qu'on s'adapte. Enfin, on essaie en tout cas de s'adapter comme on peut. Mais sans trop de solliciter non plus. Mais le fait d'être dans... En plus, c'est un enfant qui est très sensible au bruit. Et donc, ben là, être dans le collectif de 8h à 17h30. Donc, moi, j'entends l'inclusion, etc., etc. Mais la question se pose et on n'a pas de réponse. Mais pour cet enfant-là, effectivement, l'institution ou l'institut un peu spécialisé, on se dit, ben mine de rien, alors, c'est pas l'inclusion et c'est pas au contact, etc. Mais en même temps, ça respecte son rythme plus, plus, quoi. Et c'est cet équilibre-là, en fait, je trouve, qui est... Tu vois, c'est comment... Pour moi, c'est complètement de l'inclusion, de garder les compétences du médico-social, de garder aussi la structure du médico-social, mais de l'utiliser différemment. Moi, je parle de prise en charge partagée. Et évidemment, des gamins à 24h en classe dans le collectif d'enfants, c'est pas possible. Même à l'intérieur du collectif d'enfants, on a des moments où il y a du travail individuel, on sort, on change de salle, on fait les choses différemment. Moi, ça me rappelle un témoignage d'une gamine en sixième qui est neurotypique et je faisais une sensibilisation en classe. Et il y avait donc un gamin TSA dans la classe. Elle dit, moi, je le connais bien depuis qu'on est en CP. On est ensemble et je suis drôlement fier. C'est mon ami, je le dis comme ça. Et je suis drôlement fier de lui parce qu'au début, c'était un peu compliqué. Il balançait sa trousse, sa table. Moi, il me mettait même des claques. Aujourd'hui, des fois, il s'énerve encore un peu, mais c'est fini tout ça. Et je suis fier de lui. Et il y avait deux mois, ils avaient fêté l'anniversaire de ce gamin-là. Et il y avait trois personnes qui avaient été invitées dont elle. Elle était sur ce moment-là vraiment émue en en parlant. Et elle dit, on a été chez lui, il a accepté nos cadeaux, on a partagé un goûter, c'était super. Elle dit, bon, à un moment, il est parti dans sa chambre pendant une heure. Mais c'est normal, il a besoin de ça. Tu vois, l'amitié inconditionnelle avec une connaissance fine de ses besoins. Elle a tout compris en disant ça. Je lui dis, bon, vas-y, prends ma place et fais la sensibilisation dans la classe. Parce qu'elle était dans cette reconnaissance de ce besoin. On en a tous des besoins, d'ailleurs, porteurs de handicap ou pas. Donc, c'est comment, à un moment donné, on va leur offrir ça. Parce que parfois, ils ne sont pas aussi conscients de leurs besoins. Donc là, il s'est isolé de lui-même dans sa chambre pendant une heure. Mais il y a d'autres enfants qui ne font pas ça. Même nous, des fois, on ne fait pas suffisamment. Là, ce soir, pour certains d'entre nous, si on a commencé notre journée de bonheur, on fait deux soudres sur le canapé sous un édredon avec la bonne tasse de tisane. Je veux dire, ça fait cette fonction-là, à un moment donné, de se ressourcer ou avec une bière ou autre chose. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? On doit aussi écouter nos propres besoins. Alors, c'est décuplé, c'est x10. Je pense aux sensoriels. Quand nous, on a des petites particularités, eux, il faut imaginer que c'est x10. Moi, je compare au foot. Il y a beaucoup d'infants qui font du foot, du foot, du foot. Et bien, eux, ils ont besoin, à un moment donné, pas de collectif, pas de collectif, pas de collectif. Il y en a qui ont besoin de foot, foot, foot. Donc, comment vous, en tant qu'animateur, vous créez votre moment en foot ? Comment aussi vous créez, pour ces enfants-là, leur moment off ? Alors, ce qui est compliqué pour les TSA, et on le voit très souvent, c'est ce moment du repas. C'est très compliqué. Et moi, souvent, je me dis, mais pourquoi vous les faites manger avec les autres ? Il y a presque... Je te réponds, mais... On est presque un peu dans l'attendu de... Enfin, nous, en tout cas, comme il passe deux jours à l'école, un peu cette attendue d'inclusion, finalement. Alors, on est peut-être dans le contre-productif, si tu veux. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il faut l'immerger dans le collectif, parce que du coup, ça va le faire, ça va le pousser, tu vois, développer ses compétences et tout ça. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, c'est arrivé qu'on se fasse la réflexion et qu'on se dise, mais là, il pète un câble. Il a balancé son assiette trois fois. À quel moment ? On va ailleurs avec un plateau. Et on mange tous les deux. Enfin, on le fait manger, on l'accompagne et on s'isole, quoi. Parce que s'il balance son assiette ou qu'il fait ça, c'est qu'à un moment donné, il y en a marre. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est depuis 8 heures du matin qu'il est à l'école et qu'il est dans le collectif. Alors, après, il y a aussi... Enfin, je prends l'exemple de nous, ce qu'on fait, ce que je fais souvent avec eux, c'est-à-dire que j'ai fait arriver en avance. Oui. Et au fur et à mesure, j'ai fait arriver les enfants. Déjà, ça les... Voilà, ils commencent à manger, leur entrée. Et puis, au fur et à mesure, bah oui, on va voir du monde. Il y a une fourchette qui tombe, il y a un machin qui est miné. Et là, vous allez voir, ils vont être de plus en plus stressés parce qu'effectivement, tous ces bruits, là, que nous, on n'entend pas, pour eux, c'est surdimensionné et, bah, une fourchette, pour eux, ça va être un verre cassé. Depuis quelques instants, vous êtes tous en train de parler des familles, du lien à la famille, etc. Je veux savoir quel est votre lien avec les parents quand vous accueillez leurs enfants ou quand, justement, vous les rendez ou quand, à un moment donné, ils viennent vers vous pour échanger. Quel est votre lien avec... Je pense que c'est une des problématiques qu'on a, nous, en tant qu'animateurs, qui interviennent dans des structures qui ne sont pas les nôtres, en fait. C'est qu'on les croise peu, les parents, voire pas du tout, la plupart du temps. Et du coup, quand on se retrouve avec une difficulté ou un manque de connaissances, d'informations, de protocoles, de plein de choses, on peut pas en discuter avec les parents, parfois même pas du tout avec les autres intervenants éducatifs. Et c'est une des grosses problématiques qu'on peut avoir, en tout cas sur des structures comme les Francas. Alors que contrairement, sur des écoles où on intervient à la journée en tant qu'animateurs, on a du lien à la fois avec les enseignants, à la fois avec les autres personnels du médico-social, des orthophonistes qui sont sur place, les enseignants, les autres animateurs et les parents. Et là, c'est pas plus facile. Si, c'est plus facile. On a quand même beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de connaissances et de compréhension à la fois des besoins de l'enfant et de la méthode appropriée ou de la réponse appropriée à différents comportements. Et des besoins... Pardon. Non, vas-y, vas-y. J'allais dire, et des besoins des familles aussi. Parce que, bah, mine de rien, c'est arrivé que la famille, elle nous confie son enfant le matin. La MESH était pas là ce jour-là parce qu'elle était malade. Donc elle sait que pour son enfant, ça va être très déstabilisant, qu'il va changer de tête plusieurs fois dans la journée, que c'est pas ses habitudes, etc. Bah, mine de rien, le besoin d'être rassuré, mais en fait, quand on est parents en général aussi. Les parents des tout-petits, notamment. Et bah, c'est comment on peut aussi, à force de connaître un peu ou d'avoir ses relations avec ses familles, voir cerner un peu leurs besoins et puis créer ce lien-là de transmission, de sécuriser tout le monde. Et c'est hyper important, quoi. Et nous sécuriser, nous aussi, comme tu le dis, de choper les infos qui vont faire que quand il est pas bien, est-ce qu'il y a un petit truc qui pourrait faire qu'il aille mieux ? Et voilà, c'est mettre tout le monde en sécurité et le groupe aussi. Parce que, bah, mine de rien, les copains, ils voient ce qui se passe, ils ressentent aussi les choses. Et c'est comment on arrive, nous, à gérer toujours cette idée-là de vivre ensemble et d'individus au sein d'un collectif, quoi. C'est un peu notre job. C'est là où on a du boulot, en fait. C'est sur la communication, les outils de communication qu'on pourrait mettre en place, à la fois pour nous communiquer avec les familles et pour qu'elles communiquent avec nous. À la fois des modes d'emploi qui ont été protocolisés parfois par toute l'équipe éducative pour la prise en charge de tel ou tel enfant ou de tel ou tel groupe. Parce que parfois, c'est complètement un groupe d'enfants qui nécessite un protocole. Et c'est des outils qu'il faut mettre en place. C'est à nous de porter aussi en tant qu'animateurs et en tant que professionnels de l'animation et ou de l'éducation. Et qu'il faut mettre en place dès que possible, en fait. Sur toutes les structures en intérieur, que ce soit l'école ou... Après normalement, sur ces écoles-là, vous avez quand même des référents... On a des référents en tant que personne. Après, moi je le fais peu parce que je ne suis pas trop en remplacement, mais quand on arrive en remplacement sur l'école, on arrive à 15h15, on prend directement le groupe d'enfants, on n'a pas forcément le temps de communiquer avec la personne. Donc il faut un outil physique, quelque chose qu'on puisse toucher et lire, faire... Et c'est aussi le souci qu'on rencontre quand on ne rencontre pas justement ces familles. C'est-à-dire qu'il va s'être passé quelque chose sur notre temps d'activité. On va aller le dire au référent qui va dire, oui, de toute façon, il a été excécrable toute la journée. Ou oui, encore une fois, il a fait ça. Et du coup, l'information, elle ne va pas revenir à l'oreille des parents comme ce qui s'est réellement passé. Et donc du coup, ça met aussi des difficultés parce que c'est de se dire, tel animateur, je sais qu'il redira bien aux parents. Enfin, comme le disait Robin, on arrive sur les écoles à 15h10 pour être un peu en avance. Et puis à 16h45, tous les autres animateurs, ils s'en vont parce qu'ils ont leur poste et qu'ils n'ont pas le temps pour nous et pour l'enfant en situation de handicap, de troubles autistiques. Et donc, c'est ça qui est aussi très compliqué. C'est qu'on peut revenir sur l'école trois semaines après en disant, ça va mieux. Et c'est toujours la même chose. Donc, il n'y a pas ce relais d'information. Et c'est là où c'est hyper déstabilisant en tant qu'humain, du coup, de se dire quelle place je dois avoir avec cet enfant que je vais peut-être voir qu'une fois ou deux fois. Quelle place je peux lui donner aussi au sein du groupe. Alors, il y a de plus en plus d'écoles sur la ville d'Angers ou l'inclusion. Je vois l'école Grégoire Bordillon où je pense que les enfants normaux pourraient parler du handicap à tout le monde et c'est hyper touchant. Mais à la fois dans l'étape, chaque niveau est mélangé. Donc, quand ils ne sont que par classe, ça se passe bien. Mais dès qu'il y a des enfants de CP qui sont mélangés avec un CM2, ça part en live et du coup, ce relais d'information, cette posture qu'on a, cette... Ouais, la posture de... T'inquiète pas, ça va bien se passer. On va faire en sorte que ça se passe bien. On n'arrive pas à la mettre en place parce qu'il y a un enfant aussi qui pète un câble, mais parce qu'il avait décidé de péter un câble à ce moment-là. Ou d'autres enfants qui sont fatigués. Et donc, du coup, c'est fatiguant pour nous aussi. Et on se dit qu'on n'a qu'une heure et demie. Donc déjà, le temps de faire l'appel, tout ça. L'enfant porteur de handicap, il n'a pas le temps non plus aussi de se dire avec elle, on va pouvoir se poser, on va pouvoir faire ça. C'est très rapide. Et la transmission d'informations, comme tu disais Robin, il en manque partout et il n'y en a pas. C'est parfois même inexistant. Après, j'ai envie de dire, quand vous arrivez sur votre activité, peu importe laquelle, je prends une activité robotique, si des enfants ne veulent pas faire cette activité-là ? Est-ce que vous avez des choses à côté ? Bien sûr, c'est organisé en robotique. C'est en plus un long projet. Donc, forcément, on met en place d'autres outils. On a, à un moment donné, des petits jeux de société qui vont sortir. Donc, on va mettre tout ça en place. Mais déjà, quand on ne connaît pas ce groupe, enfin, je ne sais pas les autres animateurs, mais moi, j'ai besoin de connaître le groupe avec qui je vais m'amuser pendant une heure et demie. Il y a déjà cette phase de connaissance qui prend du temps. Et derrière, c'est limite au cas par cas. Ah ! Ben oui, mais ça fait déjà une heure et demie qu'on est là et qu'on doit se dire au revoir, quoi. Et dans le partenariat aussi à mettre en place avec les écoles, c'est que dans la constitution des groupes, eux, ce qu'ils mettent des fois cinq, six heures à faire pour constituer leur classe, faire en sorte qu'il n'y ait pas des binômes terribles dans leur future classe. Alors, ils n'y arrivent pas toujours. Mais il y a ce moment de travail-là. pourquoi, à un moment donné, dans les groupes qui vous imposent, il n'y a pas ce souci-là ? Grégoire Bordillon, champion du monde de l'inclusion, très bien, mais ils vous mettent en difficulté avec des groupes qui sont constitués et où il y a des liaisons fatales, j'ai envie de dire. Donc comment aussi on peut revendiquer et qu'un enseignant, il va comprendre effectivement que si vous êtes seul avec 15 ou 18 gamins et que si effectivement il y a des melting pots comme ça qui sont explosifs, bah, ouais, à un moment donné, c'est à eux de faciliter votre tâche aussi là-dessus, quoi. Après, pour moi aussi, votre rôle en tant qu'animateur, et là même sur peut-être plus aux responsables, c'est qu'à un moment donné, c'est de se déplacer dans l'école, aller voir les responsables et leur dire, voilà, nous, on a eu ces soucis-là pour cette période-là, ou en septembre, l'année dernière, on a eu ces problèmes-là. On ne veut pas que ça se reproduise, donc on souhaiterait savoir quel enfant, à quelle particularité, comment on peut s'adapter. Moi, j'imagine aussi... Et je pense que c'est un vrai... Alors, effectivement, souvent on me dit, mais ça va prendre du temps. Bah oui, ça va prendre du temps, mais en même temps, l'inclusion est déjà dans les écoles, donc c'est aussi... Pourquoi n'on ne prend pas ce temps-là pour ces enfants-là ? Tout en prenant conscience aussi qu'à l'éducation nationale, c'est pas tout simple. Enfin... Bah non, non, non ! Nous, on est sur une petite taille, donc on a des contacts assez proches avec les enseignants. Je reparle de l'AESH, parce que c'est de l'accompagnement individualisé et... Alors, pour Paul, qui est un porteur de troubles autistiques, enfin... plus plus, bah quand il n'y a pas le un pour un, c'est Bagdad. Et quand tu alertes... Quand tu alertes l'inspecteur académique, quand tu alertes un peu toutes ces instances-là, que tu essayes de trouver des solutions, alors soit tu n'as aucune réponse, tu as la politique de l'autruche, mais la tête, elle est bien profonde dans le sol, et au bout de quatre semaines, tu as une petite réponse très rapide, soit tu n'as rien, quoi. Et je sais qu'on s'est battus... Enfin, avec la municipalité, on a essayé d'actionner plein de leviers pour faire bouger un peu les choses, jusqu'au moment où, alors ça, ça a duré un an et demi, l'inspecteur académique nous a dit clairement, et de façon plutôt honnête, qu'il n'avait pas les moyens. Je voulais poser une question sur la formation. Parmi les animateurs et animatrices qui sont là, est-ce que vous avez suivi des formations particulières pour justement travailler avec ces publics ? Bah du coup, nous, au Franquin, on a eu la demande qui a été faite l'année dernière d'avoir une formation autour de ces publics particuliers, et on a eu trois matinées pour les animateurs d'activités, trois matinées, bah du coup avec... je vais dire avec papa, avec Stéphane ! C'est factuel ! Sur justement la gestion de ces publics dits particuliers et des situations plutôt particulières. Donc on a eu trois matinées de formation, ce qui n'est pas suffisant, il nous en faudrait bien plus. Franca et adhérents, oui. Franca et adhérents, c'est vrai. Mais ça, c'est déjà bien je trouve pour nous, enfin on a cette chance-là, mais quand on arrive dans le milieu de l'animation, on arrive, on commence souvent la plupart du temps par un BAFA ou rien, ou des fois plus, mais dans tout ce cursus-là, on nous parle rarement déjà des gestions de conflits qu'on peut avoir, on en parle, enfin voilà, mais alors encore moins des handicaps, on va en parler, c'est-à-dire les grandes lignes, mais on n'est pas du tout formés. Le volet formation, c'est un levier hyper puissant et qui est aujourd'hui vraiment à porter fortement. Et là, vous parlez d'animation, mais l'éducation nationale, il y a pidence quasiment. Pour les enseignants, moi j'interviens dans les formations d'enseignants spécialisés, là j'interviens de plus en plus à la demande des départements, là je vais dans des départements, les enseignants, ils viennent sur leur temps perso, pour une conférence, ils sont de 200, ils ne peuvent pas te poser de questions, ce n'est pas très interactif, et c'est moi qui parle pendant 3 heures, et quand je m'en mets, ils ont l'impression d'avoir été un peu sauvés quoi, par rapport à leur connaissance qui est quasi d'existence sur les troubles. Alors je parle des TSA, mais c'est pareil sur les 10, tout est à faire de leur côté finalement sur cette démarche-là. Quand tu es dans un quotidien avec une classe de 25, 30, que tu as tes prépas, dans la formation initiale, il n'y a vraiment pas assez sur l'inclusion. Et tous les enseignants le disent, et tous les CPE le disent, toutes les équipes de direction le disent, enfin je veux dire, c'est vrai que moi souvent dans mes formations, il y a cette petite minute un peu syndicale où je me fais un peu bousculer, et c'est légitime, parce qu'il y a de l'appétence, les gens ont envie de comprendre, ils ne sont pas maso, ils ont envie de comprendre, et de trouver des solutions, et de prendre du plaisir, accueillir sur principe la société inclusive, il y a très peu de gens qui sont contre. Mais par contre, dans la réalisation et dans le quotidien, bah ouais c'est dur quoi, et que ça bouscule. Je commence souvent mes conférences, je dis vous n'y arrivez pas, rassurez-vous moi non plus. Parce qu'ils sont tous différents, comme nous on est tous différents, je dis souvent avant le trouble, on est déjà un individu, quel que soit le trouble ou pas le trouble. Donc effectivement, on a toutes les couleurs à un moment donné, dans la gestion, dans les comportements. Et j'irais même au-delà de la connaissance, et de la compréhension de tous ces différents troubles, ça nous permet d'avoir une certaine légitimité, et d'être force de proposition aussi, pour accueillir tous ces publics particuliers. Parce qu'actuellement, un animateur qui n'est pas formé, il ne va pas dire, j'aimerais bien qu'on essaye ça, pour voir si ça va mieux, parce que c'est que ça de toute façon. C'est essayer, rater, réessayer, trouver une solution, ou alors essayer, et finalement ça se passe mal, et puis qu'un jour après, la même solution fonctionne bien. Ça s'appuie sur des connaissances, parce que, pour l'autre, si tu ne sais pas que, quand tu essayes un truc nouveau, c'est pire, tu arrêtes d'essayer vite, il faut insister, parce qu'ils n'aiment pas le changement. Donc, le premier effet qui se coule, c'est que ça se passe un peu moins bien au début. Et puis, on en revient aux souffrances de professionnels, que ce soit les enseignants, que ce soit les animateurs, quand tu as passé une année avec un groupe, avec, comment on disait, un groupe de 18, avec trois enfants à comportement particulier, à la fin de l'année, tu te poses la question de continuer dans ton travail, ou de faire une réorientation professionnelle, et te parer. Et aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement qui sont énormes, parce qu'il y a un turnover gigantesque. Les animateurs se frottent à la réalité, sans compétences, dans le sens qu'on ne les a pas formés pour, et c'est dramatique, humainement, c'est dramatique, en fait, ce qui se passe. Moi, je vais juste rebondir, par rapport, déjà, à ce que tu as dit sur les AESA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont là que pour les temps scolaires, et elles ne sont absolument pas payées, sur les autres temps. Et sur les autres temps, c'est au bon bout de la mairie, parce qu'elles sont soit payées par la mairie, soit payées par les parents. Voilà. Donc, ça se trouve, vous avez plein d'enfants qui sont accueillis. Certaines municipalités, comme la mairie d'Angers, a fait ce choix-là, de payer des AESA, pour qu'elles soient sur les temps du midi, des fois sur les temps du temps, mais pas toujours. Enfin, voilà. Qu'il y ait vraiment des suivis de ces enfants-là. C'est pas le choix partout, et c'est vraiment des choix politiques, et c'est là où, nous, en tant que professionnels, on doit taper aux portes en disant, hé, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait ? Après, sur la formation, il a été créé, je ne sais pas si tout le monde est au courant, parce que ça intervient à la D44, donc pour les Franca 44, auprès de Léo Lagrange et de l'Accor, deux jours sur, c'est une demande de L'Accor et de Léo Lagrange, pour leur animateur, donc elles sont faites ces deux journées-là, avec plein de supports, qui sont dans le Labo 44, voilà, que moi j'ai insérés dans le Labo 44, que j'alimente au fur et à mesure, et voilà, tous nos outils, on les a mis sur ce tremplin-là, et c'est, voilà, c'est le handicap, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, et voilà, avec quelques outils, enfin voilà, c'est à mon avis, un petit peu de ce que vous avez fait, mais voilà, c'est sur deux jours, donc je fais ça avec Gaby Clouet, que vous connaissez seulement tous, voilà, et... Non mais, c'est ça, on a un référent handicap aujourd'hui, à l'Union Régionale des Francas, c'est Jean-Christophe, qui est estampillé, et qui va aussi travailler là-dessus, et en formation professionnelle, et il doit y avoir des déclinaisons en formation habilité, à un moment donné. C'est-à-dire que, là aussi, l'ancien monde, c'était le PERF, l'approfondissement, l'enfant et le handicap. Dans le nouveau monde, on doit faire un petit peu de handicap, dans toutes nos formations, d'avoir une petite, voilà, une petite sensibilisation, quelque chose qui marque, un peu, je pense, c'est un peu comme mes sensibilisations quand je n'ai pas beaucoup de temps. Le truc, c'est d'essayer de bousculer, et de convaincre sur la beauté du projet de la société inclusive. Enfin, sans rentrer dans les détails, parce que tu n'as pas le temps, mais au moins dire, ah ouais, tiens, changement de regard, oui. La différence, ce n'est pas grave, ça ne doit pas faire peur. Tu peux discuter avec quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux, tu ne vas pas en mourir. Lui, c'est son besoin, et sur le regard, c'est problématique. Donc il ne va pas te regarder, ou alors il va être en stimulation sensorielle, visuelle, c'est pas grave. Ou alors il va se balancer, ça ne doit pas te dérouter. On n'est pas si dérouté que ça, par les supporters du PSG, qui sautent dans les tribunes comme ça. Ou je prends l'exemple aussi, quand il y a les soldes, les gens qui se jettent sous les rideaux, pour aller chercher leur sac à main, qu'ils ont repéré la veille. On tolère ça, donc pourquoi on tolérerait pas ? Un petit cri de temps. Un petit... Ou un petit flat-meer, un petit flat-meer, tout va bien. Justement, c'est bien de donner ces exemples-là, mais moi, je me rappelle qu'il y a quelques temps de ça, en formation BAFA, j'ai été interpellé par des jeunes stagiaires qui faisaient leur appro et qui me disaient il faut vraiment qu'on parle du handicap, parce que nous, on est tombé sur des enfants porteurs de handicap et on ne savait pas quoi faire. Et on était dans la difficulté. Moi, je leur ai dit que j'étais plutôt content des gens qui se retrouvent en difficulté parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi en tant qu'animateur ou du moins, je vais le dire comme ça, je l'ai subi. C'est-à-dire qu'on m'a mis dans les pattes un enfant en situation de handicap et puis voilà, j'ai fait avec parce que j'avais pas le choix, j'ai fait avec. C'est plutôt bien passé, mais c'était un cas par-ci par-là et ça a été. Mais c'est vrai que dans les formations BAFA aujourd'hui qu'on mène, je crois pas que la question du handicap soit abordée au même titre que la laïcité, au même titre que les droits de l'enfant, etc. C'est très bien. mais la question du handicap ne vient pas souvent. Pas systématiquement et c'est souvent un effet d'opportunisme. C'est-à-dire que des fois, on m'appelle moi parce que je suis dans le coin et que j'ai deux heures à tuer, donc je vais faire un truc, mais on l'a pas encore complètement intégré à nos formations. Alors j'ai envie de dire, en formation habilité, on l'a pas fait, mais on l'a déjà pas fait sur nos formations pro. C'est ce que j'allais dire. Donc on est en train là, parce que plus ça va, plus je suis sollicité. Je vais arrêter l'éducation nationale d'ailleurs, je vais aller faire ça. Mais on voit bien que là, c'est une préoccupation qui grandit. tout autour d'aujourd'hui. Je trouve qu'elle est abordée de plus en plus en formation habilité, BAFA, pour la traduction. Parce que les stagiaires en parlent, comme tu disais, sur des difficultés de gestion de groupes, de gestion de conflits et de comment on s'adapte justement à ces jeunes-là. Mais à la fois, nous en tant que formateurs, on est aussi bousculés par leurs questions parce qu'on a pas justement ce temps de formation pour, alors pas leur donner les clés, les outils miracles, parce qu'on les a pas forcément. Mais on a pas, ne serait-ce qu'un minimum de réponses parfois leur apportées, parce qu'on a pas été confrontés à cette situation-là ou parce qu'on a pas les clés et les outils pour les aiguiller vers la problématique qu'ils ont eue. Donc c'est survolé. Mais parce que, alors pour ma part, je n'ai pas de réponses à leur apporter aussi sur cette question-là. Et conflits de générations majeurs. C'est-à-dire que les jeunes qui nous arrivent aujourd'hui ont 17 ans et ils ont plus de vécu dans le vivre-ensemble dans le handicap que nous les formateurs qui les forment. en plus de temps. Enfin, moi souvent, c'est ce que je leur dis, je fais mais, un enfant qui crie, qui hurle, enfin, nous aussi, ça nous arrive des fois quand on est énervé. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, on a plus ou moins cette gestion des émotions, elle est plus ou moins là. Et souvent, moi je leur dis, bah, si un enfant il crie, qu'est-ce que ça fait ? Moi, un enfant qui crie, je lui dis, bah, si tu veux, tu as le droit de crier. Tu peux. Mais par contre là, tu déranges le groupe, tu vas un tout petit peu plus loin et puis tu reviens. Et c'est comment transposer ça en tant que formateur d'un enfant à un comportement non classique à un enfant en situation de handicap. C'est comment on peut faire ce lien-là qui est facile en fait à faire aussi. Et c'est pour ça que c'est rigolo ce que tu dis parce que le groupe technique au départ, c'est rigolo parce que Laurent me demandait on l'appelle comment ? Parce qu'on s'était posé la question et c'était très très long. C'était le groupe technique gestion des émotions, gestion de conflits entre enfants et enfants porteurs de handicap et particuliers. C'est une dernière fois. Donc ça faisait un truc énorme parce qu'effectivement, on est confronté à des comportements d'enfants. C'est pas lié forcément à un handicap parce qu'il n'y a pas de handicap derrière mais c'est le besoin de l'enfant à ce moment-là à l'instant T. Et c'est comment on répond à ça. Et Stéphane a proposé le nom du groupe Inclusion. Et ça résume tout ça en fait. Ça dépasse le champ du handicap. C'est qu'à un moment donné, ce groupe estampillé handicap, il a vocation à disparaître puisque notre objectif, c'est de vivre ensemble. Oui, après, quand tout le monde aura un niveau d'information suffisant, aura vaincu ses peurs, ça me fait écho ce que tu dis là sur « manier dans les pattes un gamin » de manière un peu parachutée. Moi, mon contact avec l'handicap, c'est ça. C'est parce qu'il y a des structures qui ferment l'été que je me suis retrouvé à encadrer un camp de la Fédération des œuvres laïques où on m'a pas tout dit. Tu vois ? Et tu te barres et tu passes ton temps à courir après des fugueurs, t'es payé des clopinettes et voilà. Mais ça a été super riche et super bouleversant pour moi d'être avec des gamins avec des profils sociaux terribles ou avec des gamins avec des particularités de fonctionnement, des porteurs de handicap. Mais ça m'est tombé dessus, quoi. Et là, il y a la S7-8, sur un groupe de vin, t'as intérêt en forme physiquement, quoi. Et puis, émotionnellement, quoi. Mais c'est fondateur de quelque chose, c'est vécu-là. Mais il faut pas que ce soit trop douloureux parce que du coup, après, c'est... Après, il faut aussi dire que parfois, sur des séjours adaptés, que adaptés par contre, c'est pas aussi le même travail qu'un animateur en séjour adapté, c'est pas du tout le même travail qu'un animateur. On n'a que deux. Enfin, je veux dire, il y a d'autres missions qui sont accordées aux animateurs. Après, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais séjour adapté, tu sais dans quoi tu t'engales. Enfin, c'est horrible ce que je dis, je trouve. Mais... Tu sais dans quoi tu vas et tu sais que les enfants, ils vont être en situation particulière. Moi, je me retrouve dans ce que tu viens de dire, Stéphane, sur les colois prenantes, où t'as des enfants qui viennent de partout et nulle part, qui ne se connaissent pas entre eux. T'as juste la fiche sanitaire de l'enfant et... Surprise ! Je vais te foutre la misère pendant 5 jours. Et ça n'a pas loupé. Et enfin... Là, sur juillet, j'ai deux animateurs, au bout de 3 jours, ils ont pété un câble, quoi. Ils étaient en pleurs. C'est pas possible. On se fait insulter dans tous les sens. Et t'appelles les ducs et... Ah bah oui, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'ils prenaient ce traitement parce que... Ah bah ouais ! Enfin... On le sait en amont, on aurait peut-être mis des choses en place. Enfin, le gamin, il a subi sa semaine. Parce qu'avec les autres enfants, ça se passait pas bien. Parce que... Les animateurs... Enfin, moi ils m'ont clairement dit, Stéphanie, on peut... Enfin, on veut pas l'avoir dans un groupe, quoi. Oui, sauf que là... Enfin, c'est... C'est... C'est ce que tu disais. Ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce que toi, t'en as retenu ? Ah bah alors, nous, ça a été très, très... Formateur. Voilà. Est-ce que toi, demain, tu reprends l'école ou l'apprenant de la même manière ? Bah, je l'acc... Alors, sur les semaines d'avant, j'ai appelé les éducateurs. La semaine d'avant, parce que... Parce que j'avais besoin d'infos, parce que... Tu vois que c'est inscrit dans des écoles particulières, machin. Ok, pourquoi est-ce qu'on a des choses à faire avec cet enfant ? Est-ce qu'il y a une adaptation à mettre en place ? Est-ce qu'il faut qu'on en parle aux autres enfants ? Est-ce que voilà... Donc, c'est hyper formateur et ça te donne envie de repartir parce que t'as pas envie de rester sur cette semaine d'échec ? Ou, oh là là, on s'est trompé, mais en fait, ça a été une super semaine. Très fatigante, certes, mais superbe. Donc, oui, tu refais pas les mêmes erreurs. Mais c'est compliqué quand ça tombe dans les pattes. C'est ça. Le but, c'est que ça tombe plus dans les pattes. Maintenant, oui. C'est comment on fait pour anticiper pour plus que ça tombe dans les pattes ? Oui. C'est plus ça. Et c'est là où je pense qu'il est important... Enfin, moi, je suis en direction. Enfin, voilà. Moi, je regarde dès aujourd'hui les enfants que je vais avoir cet été. Alors, oui, effectivement. Bah, oui, c'est peut-être... Mais je vais appeler les parents. Moi, je leur demande... Voilà. Pourquoi ? Comment ? Comment on fait ? Et... Mais c'est du temps. C'est du temps. Et c'est surtout l'anticipation. Et c'est ça qu'il faut... Moi, c'est souvent ce que je dis. Si vous anticipez tout avec un enfant en situation handicap ou un enfant, voilà, qui est dans cette inclusion-là, et bah, plus vous allez anticiper, mieux vous allez vous dire, bon, ça, c'est dans la tête, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, vous serez moins stressé et il y aura moins de... comment dire, de crispation et de... et ce que j'appelle, ouais, de crispation sur ces moments-là. Et là, tu nous donnes des billes, clairement, qui correspondraient à des temps de formation... Non mais, clairement, qui manquent aujourd'hui, quoi. En formation habilité, BAFA, BAFD, moi, je pense énormément aussi aux formations professionnelles, BPGEPS, DGEPS, DESGEPS, ou... CPGEPS. CPGEPS, ou... bah, c'est... c'est un module inexistant. Et là, tu nous formes aujourd'hui, enfin... donc, on discutera, je pense, on regarde mettre des trucs en place, mais... Bon, tout ce que tu viens de dire, j'ai un temps de formation, cette année, au Francane... Bah, tu vois, enfin, et c'est hyper important, et j'en parlais avec Ronan Tuzo au téléphone hier, je lui disais, et vous avez répondu à ce questionnement, moi, je voulais alerter Alexis, en lui disant, je vais aller questionner des centres de formation éducation spécialisée, pour voir quels modules de formation ils ont, le contenu, est-ce qu'il n'y a pas un contenu qui pourrait pas s'adapter à notre groupe, ou à nos formations de fédération d'éducation populaire. Mais clairement, c'est quelque chose, là, qui paraît plus que nécessaire, en fait, à intégrer, quoi. Parce que, anticipation, etc., là, on est entre nous, on est intéressé par le sujet, on est... c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais effectivement, l'animateur Bafat, 17 ans, il est en stage. Il débarque dans l'animation, tu vois. Moi, je prends un exemple, là, au mois d'avril, j'ai aidé une amie qui est directrice et qui était en galère d'animateur. Je l'ai aidé sur toute une semaine. Et ils accueillent un enfant en situation de handicap. C'est une horreur depuis le début de l'année. Et à la fin de la semaine, la maman est venue me voir en me disant, vous lui avez fait quoi ? Il a été mignon toute la semaine, même à la semaine. Et j'ai rien fait. J'ai fait deux trucs. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais à l'écoute de la famille, à l'écoute de l'enfant, et savoir où est-ce qu'il veut. Et c'est juste ça. C'est effectivement, des fois, c'est « Ah là, il a écrit, il a écrit, il a écrit. » Mais comment j'ai anticipé avant ? Mais c'est aussi, c'est des fois pouvoir se prendre et puis s'écarter du groupe et se dire « Où est-ce qu'on va ? » Alors effectivement, moi, je fais ça depuis assez longtemps pour faire que, voilà, j'arrive en trois minutes, en une journée, j'ai un peu analysé les choses. Voilà, mais je pense que c'est aussi important que les directeurs soient ce petit truc qui fait « Bon, j'observe de loin. » Et mes animateurs, des fois, ils me font « Mais c'est perturant parce que tu viens nous voir sur nos activités. » Je dis « Oui, mais je viens voir à un moment donné juste pour me dire, j'observe, je regarde comment se passe cette situation. » Et comment on peut faire pour cet enfant-là ou cet enfant-là et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et c'est évident que vous, quand vous êtes à la menée de l'activité ou les enseignants, quand ils sont dans la menée de la classe, ils ne sont pas en observation, ils ne voient pas le fonctionnement du groupe et ils n'ont pas cette lucidité-là pour intervenir. Mais ce que tu relatais tout à l'heure, moi, c'est vraiment, je trouve qu'on a ça à un moment donné, encore aujourd'hui. C'est-à-dire ce mensonge un peu institutionnel où on ne nous aurait pas tout dit. C'est-à-dire que souvent, on dit « Ouais, les parents, ils ne nous disent pas tout. » Les parents, ils ont raison de mentir parce que la peur qu'ils ont, c'est qu'on prenne pas leur enfant. C'est juste ça. Donc c'est une question de survie. Mais entre institutions, on ne se dit pas tout. Entre écoles, on ne se dit pas tout. Entre institutions médico-sociales, on ne se dit pas tout. Donc là aussi, il y a aussi ça à travailler, de cette transparence et de cette honnêteté pour vraiment améliorer les prises en charge. Puis en fait, dans la loi 2005, ce qui est très souvent caché, c'est que les parents ont un droit de répit. Ce droit de répit, c'est de se dire « Ben voilà, pendant tant de jours dans l'année, j'ai le droit, en tant que parent, de mettre mon enfant à l'accueil de loisirs, de mettre mon enfant en colonie. » Et tout est payé, voilà. Et ça s'appelle un droit de répit. Un droit où ils ont besoin aussi de souffler, de se retrouver entre eux. Parfois, on se dit « Oh là là, ils ne travaillent pas, ils me mettent leur enfant. » Mais non, c'est qu'eux aussi, des fois, ils ont besoin de débrancher ce droit de répit, t'importe quoi. C'est difficile. Enfin, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est compliqué, on n'y arrive pas, il nous manque ceci, il nous manque cela. Et malgré tout, vous êtes impliqué, vous êtes investi, vous êtes là-dedans. Est-ce que vous avez une anecdote heureuse à partager ? Deux, trois, comme ça ? Non. Si, mais un truc tout bête, c'est quand l'enfant, porteur de troubles autistiques, il se met à jouer à la balle, et puis qu'il y a les autres enfants qui viennent autour et qui se mettent tous à jouer ensemble. Donc là, on se dit, c'est un moment merveilleux parce que tout le monde est différent et tout le monde joue ensemble. Ou la petite fille qui reproduit le jeu favori de l'enfant en scotchant un fil de Scooby-Doo sur la balle et on se dit, regarde, j'ai le même joué que Paul. Et là, on se dit, c'est formidable. C'est un peu ton anecdote d'anniversaire finalement. C'est des petits moments comme ça, on se dit, c'est génial quoi. Moi, par procuration, là où j'ai été lundi, la famille des deux sèvres, ils arrivent, et l'instinct me dit qu'il a vécu un moment extraordinaire. Il n'avait pas entendu le son de la voix du gamin quasiment. Et sur un coin neuf, il s'est mis à parler du The Voice. Et il était en interaction en disant, qui a regardé The Voice ? Il comptait les gens qui avaient regardé The Voice. Et l'instinct, il dit, ah ouais, quand même quoi. Et il était, juste en mon parent, il était ému. Donc c'est à force aussi de ça, c'est que quand il arrive, le cadeau arrivait, il se dit, oh là là là, mais comment je vais m'en sortir avec mes 29 et là, j'y connais rien. Et malgré tout, il dit, c'est haïch quand même le truc quoi. Donc ça, c'est plein d'espoir pour la suite. J'en ai une aussi sur les bienfaits de l'inclusion aujourd'hui. Les enfants, on reprend Grégoire Bordion, puisque j'y interviens en tape. 18 gamins, dont une petite fille en fauteuil roulant motorisé, du coup. Et en fait, c'est tellement naturel pour les enfants de là-bas de vivre avec des enfants en situation de handicap, qu'ils soient invisibles ou visibles, justement ici. Et en fait, il y a un des enfants qui s'est amusé, il a juste débranché la batterie du moteur. Et quand elle a voulu avancer, ils se sont tous mis à rire. Et elle aussi, la gamine aussi. Et c'est des choses que nous, en tout cas que moi, qui n'ai pas vécu dans cette société inclusive, je ne me sentirais pas de faire ça et de me marrer après. J'aurais l'impression de me marrer, mais en fait, pas du tout. Ça fait marrer tout le monde. Et ça, c'est magique de se dire que ça va jusqu'ici, cette société inclusive, qu'on a le droit de se faire de même. Moi, ce que j'aime chez ces adultes-là, parce que j'ai plus fait des adultes, mais chez ces enfants-là, c'est qu'ils vivent à fond leurs émotions. C'est-à-dire que quand ils sont tristes, ils sont tristes, ils pleurent comme s'ils avaient perdu leur maman. Et puis, par contre, deux secondes après, on va leur faire une petite blague et c'est comme si c'était la blague de l'année. Ils vont mourir de rire. Et puis, c'est aussi... Moi, j'avais beaucoup d'adhérents qui étaient « Oh, t'es belle ! Mais qu'est-ce que c'est belle ! » Alors, on est les plus belles, les plus gentilles. Par contre, quand on est mal maquillé le matin, ils vous le disent aussi. « T'es moche aujourd'hui, dis donc ! T'as pas bien dormi ! » Voilà, c'est des gens qui vivent à fond leurs émotions. Ou alors, c'est des animateurs qui passent et qui font « T'approches pas trop, s'il te plaît, tu pulls la bouche ! » Mais elles sont comme ça, elles disent tout ce qu'elles pensent. Ça nous fait travailler sur notre ego. Tout ce que tout le monde pense tout bas, elles le disent tout haut. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime dans le handicap, c'est qu'ils vivent tout à fond. Et on sait que parfois, un autiste, effectivement, c'est des enfants qui ont des TSA, souvent ils ne gardent pas comme ça. Mais en fait, dès qu'on trouve des solutions, dès qu'on fasse ça, on sait qu'ils sont... Et rien qu'un tout petit sourire qui, pour quelqu'un de lambda, c'est rien. Pour lui, c'est tellement qu'il a l'impression qu'il vous a fait la déclaration d'amour du sec. Et c'est ça que j'aime, c'est prendre ces petits moments de bonheur pour eux aussi. C'est nos renforçateurs aussi. Oui, c'est bien. Ok, ben, un dernier petit exercice, après on arrête. Un mot sur le temps de ce soir. Allez, qui veut commencer ? Je vais commencer avant que... Un mot ? Formateur. Partage. Moi, je dirais découverte. Réflexion. Connaissance. Enrichissant. Inclusion. Merci beaucoup à chacun de notre groupe pour ce petit moment. Moi, j'en ai appris, donc j'espère que vous l'avez appris aussi. J'espère que la caméra, c'était pas trop gênant. Et puis voilà, on va arrêter là. Merci encore. Au revoir. Connaissance. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501